Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo où on va résoudre un exercice de maths du concours JIP 2023. Pourquoi ça ? Parce qu'on a commencé avec certains de mes élèves à réviser sur les annales de concours 2023 et avant 2023 parce que c'est le moment où les concours commencent à arriver en ligne de mire. Ça va arriver assez vite, ça va arriver au mois de mai en fait. Donc on commence à réviser ça et je me suis dit tiens, je vais refaire quelques petites vidéos sur les concours. Sachant que j'en ai déjà fait sur la chaîne, tu vas en trouver sans aucun problème. Concours Puissance Alpha, concours Avenir, JIP aussi j'en ai traité des exercices de 2021 à 2022, probablement. Peut-être l'exo de Mecha de 2022, je l'avais fait sur la chaîne et tu retrouveras tout ça de toute façon rangé sur la BNCS Academy. Si tu ne trouves pas sur la chaîne, ce sera sur la BNCS parce que ça fait partie des vidéos que j'ai rangées sur mon site. Donc là on va regarder cet exercice-là. Donc on est sur le sujet QCM de maths sur le concours JIP 2023. Petite précision et j'en avais parlé aussi sur la chaîne, JIP 2024 se fera sans calculatrice. Donc ça sera différent des concours, enfin des sujets JIP des années précédentes parce que jusqu'à présent, le concours JIP c'était avec calculatrice. A partir de 2024, c'est sans calculatrice. Voilà. Et ici on est sur l'exercice QCM qui est obligatoire pour tous les élèves qui passent le concours. Dans lequel on te propose pour chaque exercice 4 questions. Et pour chaque question, tu dois dire si elle est vraie, si elle est fausse. Donc tu as une feuille réponse, un document réponse où tu dois préciser si c'est vrai ou si c'est faux. Je rappelle évidemment qu'ici on est dans des concours. Donc les réponses fausses sont sanctionnées par des points négatifs. C'est la logique d'un concours. Pour chaque exercice, le total des points obtenus ne peut pas être strictement négatif. Donc ça veut dire qu'au pire, tu as 0. Aucun point n'est enlevé en l'absence de réponse. Donc si tu doutes, vaut mieux t'abstenir de répondre. Si vraiment tu as un doute, les exercices sont tous indépendants. Donc l'exercice 1, nous on va regarder à côté les réponses. On va dire à chaque fois si c'est vrai ou si c'est faux. Mais je vais justifier parce que c'est ce que tu devrais faire concrètement sur tes feuilles de brouillon. Exercice 1, la fonction f est définie sur R. Donc la fonction f, c'est ln de x² plus 1. En fait, x² plus 1 est strictement positif. x² plus 1 est strictement positif. Donc ln de x² plus 1 existe tout le temps. Existe sur R. Quel que soit x appartenant à R. Donc la première proposition, elle est vraie. Les justifications ne sont pas demandées. Je reprécise. Ils nous disent ici, aucune justification n'est demandée. Donc c'est moi qui mets les petites justifications pour t'expliquer. Mais après, sur le document réponse, il n'y a pas de justification à mettre. f'0 est égal à 1. Ça, on va aller calculer f' de x. Donc c'est une forme ln de u. Dérivé de ln de u, c'est u' sur u. Donc la dérivée de x² plus 1, c'est 2x. Et puis voilà, donc 2x sur x² plus 1. Et il nous parle de quoi ? De f'0. f'0, ça fait 0, ça. f'0. Ça fait 0 sur 1, ça fait 0. Donc la deuxième, elle est fausse. Pour tout x strictement négatif, f' de x est strictement négatif. Non, non, non. Ça, ça va être faux. Ça va être faux. On peut prendre un contre-exemple. Je ne suis même pas obligé de le démontrer. Tu prends x égale moins 10. Et tu regardes f' de moins 10. Donc moins 10, c'est bien strictement négatif. f' de moins 10, ça te fait quoi ? Ça te fait ln de moins 10², donc 100. Plus 1, ça te fait ln de 100. Donc clairement, ln de 100, ce n'est pas du tout négatif, c'est positif. Donc la troisième est fausse. C'est une affirmation fausse. Et la dernière, sur la limite de f' de x. Donc là, tu pourrais tout simplement prendre dans l'esprit du concours 2023, tu pourrais prendre la calculatrice pour regarder la courbe sur ta calculatrice et voir si la limite, elle correspond. Mais dans l'esprit d'un sujet où il n'y aurait plus droit à la calculatrice, on va le faire à la main. La limite en moins l'infini. Donc limite en moins l'infini de x² plus 1, ça fait plus l'infini à cause du carré. Je change de variable et je vais aller regarder la limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x. Et ça, c'est plus l'infini aussi. Donc par compos, par composition, la limite de ln de petit x² plus 1 quand petit x tend vers moins l'infini, c'est effectivement plus l'infini. Donc cette affirmation est vraie. Ça t'a plu ? Si ça t'a plu, je peux mettre du rab. J'avais prévu, je me suis dit, allez, on va peut-être en faire un autre. J'ai regardé rapidement le sujet. Je l'avais fait, ce sujet 2023. Je l'ai commencé avec certains élèves, les révisions sur JIPI, mais on a plutôt commencé par la partie physique. On ne s'est pas encore attaqué à la partie spémat. Spémat, c'est souvent la physique qui pose un peu plus de problèmes. Donc sur les exercices de spémat, notamment du QCM, je ne les ai pas regardés. Donc là, je découvre avec toi. Et on va faire ici, je l'ai choisi celui-là parce que je vois qu'il y a pas mal d'exponentiels. Je vois qu'il y a a priori de la transformation d'écriture. Donc je me suis dit, ça, ça peut être cool comme exo à traiter. Pour tout nombre réel x, on nous dit que exp3x plus 1, c'est exp3x plus e. Pas du tout. E, c'est comme e de 1. Là, à la limite, si c'était fois, j'aurais dit ouais. Mais avec un plus, je dis non. Ça, c'est faux. Il n'y a rien à vérifier en parallèle au bruit et tout. C'est immédiat. Si tu connais tes propriétés de l'exponentiel, tu n'auras pas de difficulté à répondre à ça. Pour tout réel x non nul, on a ça. C'est faux si c'est nul. Ces questions-là, elles sont un peu bidons quand même. Ça va un peu vite. Après, c'est le principe. Il faut juste bien connaître tes propriétés. Si tu avais ln de x² moins ln de x² plus 4, là, tu aurais pu dire que ça faisait ln de x² sur x² plus 4. 2ln de exponentielle racine de x égale x. Bon, ça, on va le vérifier. Je te rappelle déjà que racine de x, c'est x puissance en demi. Donc, ln de exponentielle de x puissance en demi. Exponentielle et ln sont des fonctions réciproques. Ça, ça va te sortir du x puissance en demi. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Petit rappel comme ça, parce que je n'en parle pas tout le temps. Là, tu as un petit bouton. Si tu cliques dessus, ça fera vraiment très plaisir. Pourquoi ? Parce que ça donne de la force. Si les vidéos te plaisent et si tu progresses avec ces vidéos, alors c'est cool si toi aussi, tu peux apporter de la force pour que je puisse produire encore plus de vidéos, que cette chaîne puisse grandir, avoir de la visibilité. C'est le bouton s'abonner, évidemment. Voilà, ça ne coûte rien. Ça te prend deux secondes. Et ça apporte, comme je dis, énormément de force. Parce que c'est comme ça qu'on peut avoir de la visibilité sur YouTube. C'est les abonnements, les commentaires, les likes, les interactions avec les personnes qui regardent les vidéos. Donc, c'est tout ça qui fait que l'algorithme donne de la visibilité. Merci d'avance à toi si tu peux participer à ceci. Surtout si mes vidéos te plaisent. En fait, si ça ne te plaît pas, à la limite, je comprends. Mais si ça te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en apportant ton soutien. Ça fera vraiment maxi plaisir. J'ai mis un x2 parce que là, j'ai un x2 dans l'expression. Donc, je n'avais pas mis le x2. Je raisonnais sans considérer le facteur 2. Maintenant, je considère le facteur 2. Attends, ça n'a pas l'air de marcher ? Ou c'est moi ? Ça ne va pas fonctionner, en fait. Ça ne va pas fonctionner. En fait, je n'étais même pas obligé de transformer cette écriture. Ça fait deux racines de x, le bazar. Ça fait deux racines de x, ça ne fait pas x. Donc, ça, c'est faux aussi. Ce sont toutes fausses. L'ensemble des solutions de e2x... Ah, on va vérifier. Là, on se retrouve avec... Donc, ici. Ici. On a une équation. On va pouvoir faire un changement de variable. Je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est du classique. Avec les fonctions exponentielles, on le fait souvent, d'ailleurs, en première. Dans le chapitre des fonctions exponentielles de première spémat. On va résoudre cette équation en posant un changement de variable. Mais pour faire ce changement de variable, il faut faire apparaître que exponentielle 2x, c'est comme exponentielle x au carré. Et là, on va pouvoir, comme je t'ai dit, poser grand x égale exponentielle x, changer la variable. On se ramène à ça. On résout l'équation. L'équation du second degré, donc avec le discriminant delta, b carré moins 4ac. Encore une fois, je rappelle que pour un exemple comme ça, il n'y a pas besoin de mettre des justifications sur ta copie. Il y a juste besoin d'être vrai ou faux pour chaque affirmation. mais toi, tu as besoin de savoir ce que tu dois faire sur ton brouillon. Mais tu peux faire à l'arrache, genre mettre la formule, là je l'ai fait pour toi, mais normalement, tu ne mets pas la formule. Tu mets directement b carré, ça fait 9. Moins 4 fois 1 fois 2, ça fait moins 8. Donc, il va me sortir 1. Donc, deux solutions. Grand x, deux solutions. Moins b, donc moins moins 3, ça fait 3. Racine de 1, ça fait 1. Et 2 fois 1, ça fait 2. Donc, 3 moins 1, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Et l'autre, x2, ça fait 3 plus 1 sur 2. Donc, ça fait 4 sur 2. Ça, ça fait 2. Ok. Donc, ça veut dire que j'ai quoi ? J'ai exponentielle x égale 1 ou exponentielle x égale 2. Exponentielle x égale 1, ça fait x égale 0 parce que c'est comme exponentielle x égale exponentielle 0 ou exponentielle x égale 2. x égale 0 pour la première et pour la deuxième, normalement, si tu as fait la fonction logarithme n'est pas rien, tu sauras que c'est x égale ln de 2. Donc, clairement, elle est fausse aussi, la dernière, parce qu'il y a deux solutions. Là, ils te disent l'ensemble des solutions, c'est 0. Non, il manque ln de 2. Donc, la dernière proposition est fausse. Elles sont toutes fausses dans l'exercice 3. Voilà, j'ai fait deux exercices donc du QCM SP Math, enfin, QCM de maths obligatoire du concours GP 2023. Peut-être, j'en ferai d'autres. Si ça te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir comme ça, peut-être, ça me motivera aussi à en faire d'autres. Comme je t'ai dit, plus tu envoies de la force et plus ça me motive et ça me discipline à tenir à la régularité sur plein plein de vidéos à sortir que ce soit de premières ou de niveaux terminal sur des niveaux concours et tout. Donc, n'hésite pas à envoyer ta force. Merci d'avance à toi et puis reste bien discipliné dans le travail surtout. Si tu prépares les concours, force à toi et moi, je te dis à très bientôt. Ciao.